Faut que je vous parle, faut que je vous parle, très sérieux. C'est vraiment, c'est vraiment... C'est vraiment pas prévu que tu rentres à ce moment-là. Pas du tout. On a pas du tout répété. Je me demande qu'est-ce que tu veux là. Non, les gars, c'est très sérieux. Il y a un truc que j'ai mal pris, tu vois. C'est que là, vous avez parlé des anciens potes dans les sons d'avant. Et je ne m'ai pas mentionné, donc je le prends pas mal. Alors, la vérité, c'est pas mytho, c'est que j'étais en train d'écrire ton couplet. Et waoua, tu te souviens, quand on allait... Malheureusement, on leur dit, il a planté, il a explosé. Il y a un éléphant qui est tombé dans mon salon, je te dis pas, une histoire de dingue, l'eau, frère. Et du coup, ça a bugué. Mais tu sais, on parle des anciens potes. Et toi, t'es un pote de maintenant, mon frère. Non, je ne serai pas dans la poésie comme ça. Et vous savez, les gars, que depuis cette soirée de malade qu'on a passé, on est liés à la vie et à la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, on va pas la raconter là aux élites, on va pas de personne. On va raconter tout de suite. On était chez Wawad, en train de jouer aux jeux vidéo. Non, 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 non. C'était pas celui-là, c'était l'autre le plus connu encore. On a passé des heures dans cet appartement très rigolo. On s'est dit, on va pas passer tout de la soirée à jouer aux jeux vidéo. Pour une fois, on va aller sortir. On a mis des chemises et on s'est dit, tiens, on va aller en boîte de nuit. Tu vois, on a pris la voiture. Et on arrive devant la boîte. T'as kiffé, t'as kiffé le petit effet. Il y a une femme au fond de la scène qui a fait, il le fait avec sa bouche. Effectivement. On arrive devant la boîte, il y avait une queue énorme, vraiment un truc de fou. On s'est dit, ça va être une galère. On rentre dans la queue, on fait une heure et demie de queue. Et au bout d'une heure et demie, on arrive devant la porte. Le bidère, il ouvre la porte et il vous fait... Malheureusement, ce soir, on s'encomplit. C'est vraiment avec un grand regret, messieurs, que je vais vous demander de repasser demain et ce sera avec un grand plaisir. Non, 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 Flo. On a dit qu'on était en famille ce soir. Tu peux pas mentir au public, s'il te plaît. Raconte la vérité. Je dis bon, comment elle va réactiver. La vérité, il a ouvert la porte, il a fait... Trois Arabes, cassez-vous ! C'est à ce moment-là que t'as toujours un mec bizarre au fond de la salle qui fait... Du coup, c'est bizarre, on s'est retrouvés comme des cons. En plus, on avait mis des chemises, tu connais, chemises qui habitent de ouf et tout. Les seules chemises en la nuit. On a tous cette chemise blanche ou noire qu'on a dans la maison qu'on met dans les moments de classe, tu vois. Et du coup, on s'éloignait de la boîte de nuit et on est arrivés sur le parking. Et là, excusez-moi, je vais être bof. J'avance. Il y a trois meufs qui sont arrivés. Mais des cannes ! Primo, tu prends l'accent du sud, tu nous as vu ? Non, pardon. Trois solides meufs, vraiment des meufs incroyables. Et Wawad est tombé vraiment à ouvre, à fond d'une. Je sais plus si c'était la blonde ou la brune. C'était la rousse. Ouais, je me souviens que c'était la rousse. Et il était tellement enfant. Je sais pas si je t'en appelle toi. Mais le gros blédard, il a boutonné les filles, tu vois, comme ça. Il a fait les pires trucs qu'on puisse faire prodraguer. Il lui a chanté une chanson. À l'autre vingtaine. Je ne sais pas si j'en ai plus. Je n'ai plus de bourgues. Je ne suis pas si j'en ai plus. Je n'ai plus à l'autre vingtaine. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je n'ai plus d'un coup. Je n'ai plus d'un coup d'un coup. Je ne sais plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a malgré les contrôles ? Écoutez. On a jamais déjà. On a toujours à nouveau à nouveau. Évidemment là on est en spectacle, ça parait mignon et tout, mais bien évidemment la fille était effrayée, tu vois, parce qu'il y avait un mec qui lui faisait des bouffs, tu vois. Tu me souviens, lui il était chaud de dingue genre, dans ta tête c'était en mode... Mais en vérité, je me suis toujours demandé comment il a répété ce son chez lui, tu vois. Il devait vraiment attendre d'être seul pour faire... Si tu as d'abord dans la rentrée qu'il disait... Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour un spectacle, il est unique. Oh non, excusez-moi, tu sais qu'il faut voter au chaud s'il te plaît, tu vois. Il était vraiment à fond, mais en vérité ça a plutôt fait... Le truc qu'on savait pas, c'est que cette noeuf là, elle avait un gars qui était là. Le gars, c'était un fouf, tu vois, il nous regardait loin comme ça. Ils sont en train de parler à nos oeufs. Il a sorti un fusil, je vous jure que c'est la vérité. Je te jure, il a chargé une fois, deux fois, trois fois, et il s'est mis à nous tirer dessus. Nous on a couru, tu vois, à fond, à fond, à fond, on s'est cachés derrière une voiture, puis à un moment donné ça s'est arrêté. Bien entendu, un tout petit bruit. Le gars nous avait balancé une grenade dessus. Une deuxième. Une troisième. Il avait une sortie, un pas sous le cas de son sac. C'était un truc de ouf. Heureusement, à ce moment-là, notre patronat, il arrive en voiture et il se garde quand même. Je me souviens les gars, il nous a sauvé la vie. On a tout de suite sauté dans la voiture, on a commencé à rouler. Le mec, il nous suivit quand il vient nous tirer dessus. Il y avait des brouettes qui passaient au-dessus de nous. On a écrasé un char. Il y avait des éléphants. Les gars, les gars, les gars, les gars. Je peux pas tout faire, papa, pas le bonheur. Ok, on était dans la voiture. Et pour se changer les idées, on a mis un petit peu la radio, tu vois. Aujourd'hui, à l'autre défense, il fera. On a mis un petit peu Skyro pour écouter du Skyro Radio. On a sauvé sur le Michael Jackson, tu vois. On s'est même mis à Petit Joule de Marseille, tu vois. On a fait l'autre. Et pour l'instant, le mec a continué. On tirait dessus, il s'est mis en train de poli. Et bien évidemment, bien évidemment, à un moment donné, la police nous rattrape. C'est pour moi. On savait que c'était moi, mais heureusement, on a pris par la gauche avec ses essais. Je préfère. Est-ce qu'on peut refaire, juste pour le kick, ce petit effet qui est sur le doigt ? L'appareil s'arrive. Et après, on va commencer à les semer. On s'est retrouvés, on s'est retrouvés sous un vent dans le noir complet. Dans le noir complet. On s'est retrouvés sous le pont et je me souviens, L'Ouad, il était stressé, il était tellement stressé qu'on entendait son cœur battre très fort comme ça. On entendait des gouttes tomber du pont comme ça. Je me souviens même, j'entendais des rats passer sous la voiture. Au loin, on entendait un vieux qui était malade, qui avait de la toux et qui chantait la bohème. Et puis, on était dans la voiture, sous le pont, serré, et je vous jure qu'à un moment donné, les hélicoptères sont là. Et puis, bien entendu, ils nous ont trouvés. Là, les policiers sont descendus dans la voiture. Il y avait un policier un peu fort, tu vois. Et là, il y avait un mec qui ressemble un peu à Big Flo, tout maigre et il marchait très très vite comme ça. Il marchait un peu moins vite que ça. Et ce soir, en prochaine longue, ils nous ont fait, mets en l'air. Mets en l'air. Mets en l'air. En fait, on a mis des mains en lèvres. Du coup, on a mis des mains en lèvres. Mets en lèvres, Paris, tout le monde. Mets en lèvres, mets en lèvres. On s'est approchés. On était pas venus là. On me souviens, j'étais vraiment en panique de fou. Mets en lèvres, Paris. Mais Wawad a fait un truc, et je m'en souviendrai toute ma vie, il a fait un truc qui nous a sorti de tout ça. J'ai fait... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !